moi j'ai connu la jeune 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 qui faisait beaucoup de travail pour la jeunesse nous avons dû jouer là-haut et après il y avait un jour là qui faisait un peu tour et après nous faisaient faire des lignes radio et ensuite on a été fidèles on vous dit le vendredi à la réunion on a fait ce qu'on avait à faire on sortait avec un objectif de vos anciens et une fois le seigneur est venu me chercher dans une boîte de nuit où j'étais à la boîte de nuit j'attendais plus du tout la musique de la boîte de nuit j'attendais que des cantiques c'est comme s'il avait posé ses mains sous mes oreilles et j'ai appris l'évangile comme ça j'ai été fidèle et vous savez quand vous donnez votre cœur à Dieu la nuit c'est pas quoi vous prendre mais pour moi il est venu me chercher avec mon père mon père à l'âge de trois ans il était rentré en prison quand j'avais trois ans et quand je l'ai ressorti et des années plus tard il a refusé sali et pour moi j'avais une main dans mon cœur et maintenant l'ennemi est venu il m'a dit maintenant tu vas devoir pardonner à ton père pour moi c'était quelque chose c'était impossible alors j'ai essayé de tenir comme ça en rejetant ce qu'il me disait mais d'autant j'étais devant le fait accompli et j'ai lâché la main de Dieu les choses sont passées le temps a passé je me suis marié j'ai eu un enfant et après les choses ont fait que je reparlais à mon père et après je me suis dit entre moi et le seigneur maintenant il a pris je veux retourner à lui je recommençais à être fidèle le seigneur toucher mon coeur mais cette fois ci c'était ma compagne ma compagne contrairement à moi était née dans l'évangile sa mère était chrétienne et depuis toute jeune elle était venue au réunion et elle voyait l'évangile comme un interdit elle se pensait du pouvoir allier aux fêtes du pouvoir à la mère les choses que les filles qu'il faut pas quand elles sont quand elles sont converties et voilà et elle voyait l'évangile comme un interdit et elle a été dans le travail pour moi et déjà de là je laissais je laissais la main de Dieu je refusais l'appel de Dieu pendant plus de dix ans Dieu est venu me chercher je rejetais son appel pour ce qu'au jour où je m'étais enfoncé dans la robe quelque chose de vesti j'en connais tous les jours la drogue que je fumais je fumais au moins 15 jours par jour j'étais vraiment enfoncé lié par la puissante et ma femme c'était dans le travail et ça a été un chaos pour notre foyer on était devant là à laisser notre foyer mais voilà un jour j'ai crié à Dieu et le Seigneur s'est parfait à l'amour parce que la bibliothèque quand un malheureux moi il est venu ça s'est donné m'a touché ça va me la journée j'ai pleuré mais l'ennemi est venu encore me parler donc j'avais bougé dans quelques jours c'est la nouvelle année j'avais des projets et je dis bon je fais ce que j'ai à faire quelques jours passés je fais ce que j'avais à faire il y a encore une fois j'étais encore alcoolisé le Seigneur dans un bar est venu me chercher encore une fois j'ai appelé ma femme j'ai dit maintenant de me chercher j'ai dit quand elle est venu me chercher j'ai à partir de maintenant j'en vais des chrétiens j'ai dit j'ai crié à Dieu dans le secret elle m'a dit moi aussi j'ai crié à Dieu dans le secret parce que j'avais peur que si je me convertis pour maintenant tu peux te convertir je dis à partir je suis maintenant des chrétiens c'était il y a quatre ans en arrière la seule chose que j'ai pu quand même quand je me suis levé quand même la seule chose que j'ai pu faire c'est écrire avec mon foyer elle est encore très moi j'ai créé j'ai créé à Dieu encore le Seigneur est venu il m'a délivré tout d'un seul coup plus de cocaïne plus de drogue plus rien du jour là même plus de cigare le Seigneur c'est pas arrêté là comme je vous ai dit ma femme travaillait on se faisait un peu d'argent et toujours au lendemain elle a dû arrêter son travail parce que c'était au devoir le Seigneur a prouvé à toutes les choses le Seigneur nous a donné des sous le Seigneur nous a payé des parties le Seigneur a prouvé et voilà quand j'ai remède